Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous inquiétez pas, vous ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu pour tout à l'heure et je vous fêterai votre anniversaire pendant le prime de Touche pas en poste. Ça me fait très peur. Non, non, c'est du bon, c'est du bon, vous inquiétez pas, c'est du bon, c'est un beau cadeau. Oui, j'imagine bien. En tout cas, il y a une bonne ambiance, mais on va arrêter de rire une minute, Cyril. Ma baguette est en berne. Non. L'heure est grave. Ça, c'est le problème de votre copine. Aujourd'hui... Théo ! Aujourd'hui est un triste jour pour le paf, vous l'avez annoncé, Cyril, Motus va s'arrêter pendant quelques temps. Je vous propose de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Merci de ne pas applaudir. Ce soir, on pense très fort à la boule numéro 32, 38, à la boule numéro 22, à la boule 19, à la boule 3 et surtout à la boule noire. Salut les artistes ! Ils vont revenir, ils vont revenir. J'espère, j'espère bien. Je ne peux pas croire ça. Je ne suis pas bien. En tout cas, vous êtes tous très mignons, à part les télés, depuis des années, mais vous êtes à la ramasse, les petits potes. Pourquoi ? Parce que l'avenir, c'est Internet. Bah, hein ? Mais oui, c'est le turfu, comme dit Gérard Louvain. Il y a un petit côté booba, on fait un point geek. On applaudit les jingle, c'est génial. Et les geeks du jour, ce sont les élèves de l'école Siek, qui sont très, très modernes, puisqu'elles font des selfies avec leur tablette, qui n'en est pas une. Parce que si on zoom, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un Mac. On voit bien le port USB et le FireWire être fin en photo avec le dos de l'ordi. Pas mal. C'est vrai, effectivement. Pas mal. Alors attention, Cyril. Oui. Tour de magie. Vous me confirmez que nous sommes bien à Boulogne. Oui. Et bah, paf ! Ah, merde. Paf ! On part aux Etats-Unis pour suivre le dossier Blizzard. Non, mais parce que la baguette s'est cassée normalement. Je l'avais réputé, ça marche bien. D'accord, très bien. Ça marche très bien. La baguette de neige qui balaie les Etats-Unis. Quelques écoles ont dû fermer. Certains directeurs ont prévenu les parents et les élèves avec un simple mail classique. Et d'autres ont opté pour une version beaucoup plus originale. C'est le cas du principal Matt Glendining, qui pourra annoncer la fermeture de son école à parodier notre chanson préférée, celle de La Reine des Neiges. Je m'en lasse pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça a fait plaisir de voir Jean-Pierre Coff en plus dans ce clip. Bah oui, il va bien, c'est cool. Il va très bien. 1,3 million de vues, 300 000 pour être précis. Merci, merci. Voilà, je tiens les comptes. Allez, le petit coquinou du jour qui cache bien son jeu. Bizarre aujourd'hui, il est bizarre. C'est son ami. Quel âge vous faites ? Eh, 26 ? Non, oh là 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 ! La genèse, la fougue. La fougus, la fugace. Le petit coquinou du jour qui cache bien son jeu, c'est le député UMP Bernard Acquoyer. Il intervenait à l'Assemblée à propos de la loi Macron. Il nous a offert le lapsus du jour qui a fait rire tout l'hémicycle, car oui, on peut être député et aimer se fendre la margoulette. Je cite votre référence. Or, ce dont le pays aurait besoin, c'est justement d'une loi du siècle. D'une loi du siècle, monsieur le... monsieur le ministre, car... Il a du sexe. On se fend la poire. On se fend la poire, au diable. Et on reste dans notre thématique petit coquinou, puisque dans le 13h de JPP, on est tombé sur un ami intime de Jean-Michel. Alors, c'est très bête, mais ça nous a beaucoup fait rire. Il a neigé sur les hauteurs des forêts de Longemer à près de 1000 mètres d'altitude, mais pas de quoi arrêter Jacques Cuny qui rend visite à Gisèle. Bonjour, Gisèle. Bonjour, monsieur Cuny. Bonjour, monsieur Cuny. Je viens de voir Gisèle. Alors, monsieur Cuny, on embrasse. Ça te fait rire, ça. Ça te fait rire. Et je suis né juste à côté, c'est dans les Vosges. C'est vrai ? C'est dans les Vosges, je suis né à quelques kilomètres de là. Merci. Allez, monsieur Cuny. Alain, je suis juste à côté. C'est bon, merci. Vous savez quoi ? Partez tout de suite, vous. Oui, en plus, je pue le poisson. Oui, non, non, mais partez tout de suite. Allez préparer le prime. Non, mais c'est vrai. Allez-y, allez-y. Non, le pauvre. Parce qu'il doit se préparer, vraiment. Il doit se préparer. Allez, vous nettoyez un peu, puis vous revenez. Parce qu'ils sont au bout du rouleau, parce qu'il a une odeur de poisson, les gars, là. Avec Gilles, on n'était pas bien. Oui, c'est pas facile. Allez, au côté du... Apparemment, ils se l'écaillent. Merci. C'est bon, c'est bon. L'applaudissement. Allez, on termine. La même école, là. On termine avec cette attention qui m'a beaucoup touché, Cyril. Jusqu'aujourd'hui, 28 janvier, vous avez tenu à appeler quelqu'un dans votre émission de radio pour lui souhaiter un bon anniversaire. Dans un premier temps, j'étais tout touché, hyper content. J'ai couru regarder le replay, le sourire aux lèvres, et mon monde s'est effondré. Parce que c'est pas moi que vous vouliez appeler. Mais si, mais c'était vous, à la base. Vous avez voulu appeler Nicolas Sarkozy, car monsieur ne gravite que dans les hautes sphères. Belle performance, en tout cas. Attention, première étape, le standard. Bonjour, je suis bien en sèche de l'UMP. Oui. Bonjour, c'est Cyril Hanouna. Ça va bien ? Ça va, je vous appelle ? Très bien. On est à la radio, on est sur ***. On voulait souhaiter bon anniversaire à Nicolas Sarkozy. Bien, mais je vais vous passer sans souhaiter ça par rien. Merci, vous êtes un amour. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. On est bien reçu, ce magnifique, j'adore. Oui. Oui, bonjour. Je suis au secrétariat de Nicolas Sarkozy. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Cyril Hanouna. Ça va bien ? Oui. Ça va ? Oui. Je vous appelle de la radio, en fait, on est sur ***. Vous voulez souhaiter bon anniversaire à Nicolas ? Parce que c'est l'anniversaire, là. Il est en train de réfléchir s'il prend le téléphone. C'est sûr, si on le dit, il va le faire. Oui, c'est sûr. Vous pensez ? Alors, va-t-il ? C'est bien, c'est énorme, parce qu'on a bipé la radio. C'est vrai que personne ne sait que je suis sur Europe 1. C'est ce qu'on va demander de faire. Et c'est écrit en gros partout derrière. Ils ont inversé, en fait, ils ont retourné. Non, mais il est sur quoi, nous, là ? Il est sur Europe 1. Je ne sais pas. Europe 1. C'est quoi, ça ? Vous avez un ueuf de Chavane, vous. Oui, c'est vrai, exactement, ça, c'est vrai. Alors, va-t-il répondre Nicolas Sarkozy ? Le suspense est insoutenable. Perso, moi, je vous aurais répondu direct, sans assistante, mais vous avez peut-être fait rappeler Sarko. Ce n'est pas grave. Étape 2. Allô ? Oui ? Ne quittez pas, je vous passe le président Sarkozy. Ah, merci, merci, vous êtes un amour. Allô ? Allô, président ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Cyril Hanouna, on est sur ***, dans les pieds dans le plat. Voulez-vous souhaiter bon anniversaire ? Très gentil, ce n'est pas tous les jours que vous voulez me faire quelque chose de sans arrière-pensée. C'est sûr. Je suis contente de dire que j'ai 60 ans, c'est ça la vérité ? Non, mais, mais, 60... Hanouna, je vais vous dire quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Allez-y. Un jour, ça vous arrivera. Hanouna, la cesse ! J'étais très étonné. Allô ? Alors... Le jour de trois... Vraiment, j'étais très, très étonné qu'il me réponde. Non, mais franchement, on a fait ça, on s'est dit on va tomber sur le standard et puis il me prend en téléphone et il dit, apparemment on le vanne beaucoup puisqu'il dit c'est bien la première fois que vous allez m'appeler sans arrière-pensée. Après, il a eu Jean-Pier Foucault, il fait, ah, lui, je sais que c'est sincère. Ah, voilà. Donc, pour qu'il n'y ait pas... Parce que je sais qu'au PS, il paraît que ça grince des dents. Donc demain, j'appellerai le président, voilà, François Hollande. Donc même si ce n'est pas son anniversaire, je l'appellerai demain. Qu'il le sache, voilà, je l'appellerai. Comme ça, voilà, j'appellerai tout le monde. Eh bien, on est... Et ce que je peux lui dire à François Hollande, c'est que Nicolas Sarkozy m'a répondu. Donc, voilà, si on peut... Voilà, je l'appellerai. Et moi, ce serait sans pigeon. Voilà, je vous le dis. Donc, je serai tranquille. On termine avec quoi ? Eh bien, avec ma sortie de plateau. Ah, c'est terminé ? Oui, c'est terminé. Eh bien, merci d'être avec nous. Bienvenue à François Hollande. Ça pour quoi ? Vous restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada